bon les gars on a du boulot là qui a l'opinel là on a un unboxing à faire c'est pas tous les jours qu'on reçoit un gros colis comme ça mon roger passe moi le matos alors aujourd'hui une petite surprise une bonne surprise arrivée super rapidement en provenance de chine ma bonne nouvelle c'est que j'ai pas payé de frais de douane le colis il a l'air d'être en plutôt bon état toile de jute et compagnie on va essayer d'ouvrir ça proprement et c'est donc la double obi qui est une réplique de la volvo e c 160 c'est une petite pelle assez sympa d'ailleurs en donnant j'aime beaucoup j'aime beaucoup les pelles volvo et donc c'est la version électrique mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle est tout en métal il y a une bonne on va dire il y a une bonne base avec une bonne gueule aussi mais ça reste tout ce qui est vérin etc ça va être avec des cerveaux enfin des moteurs électriques bon voilà voilà à quoi ça ressemble on va essayer de voir un petit peu tirer la nette déjà il y a une caisse c'est pas mal si j'ai bien compris ça se voit comme ça ouais ok ok donc voilà bon il y a ok c'est un peu ça me tombe un peu dans tous les sens j'espère qu'il n'y a rien cassé parce qu'il m'arrivait d'être proissard un peu donc on va pas repasser donc la radio donc j'ai regardé un petit peu les tutos et tout apparemment elle n'a pas trop trop mal j'ai regardé bon elle fait super cheap la batterie doit pas être dedans mais bon ça fait plus cheap qu'une taramis ça c'est clair mais bon on va voir si ça fait déjà le job dans un premier temps c'est pas mal donc un câble usb c'est ça c'est pour la clé commande pour bon pour pouvoir placer un smartphone et ça ça doit être pour recharger la batterie j'imagine on va regarder tout ça après il y a une notice aussi donc notice si j'ai bien compris il y a une partie en anglais oui c'est ça tout est traduit en anglais d'accord on va regarder tout ça après je vais vous faire une vidéo sur comment on paramétrer la radio pour que ça n'aille pas trop vite parce que c'est un peu le problème de des vidéos que j'ai vu c'est que tout le monde a bon là dessus bon on va essayer de la sortir quand même alors ça pèse son poids première chose c'est pareil c'est pas une découverte il ya du jeu c'est un peu il ya du jeu partout sur cette pelle je crois d'autant plus sur la version électrique il est franchement comme ça je viens à déballer c'est plutôt sympa c'est vraiment sympa alors les toutes petites j'ai pas de canette là ou un truc pour vous donner un ordre d'idées mais elle est pas grande c'est pas grand du tout une petite pelle mais alors c'est plutôt sympa une bonne tête je dois dire une bonne tête c'est sympa comme tout alors ça arrive au jour bon ils ont la licence officielle c'est j'étais assez étonné donc voilà parce que ça va d'un peu plus près ce qui est sympa c'est que voilà il y avait des portes articulées je crois comment on les ouvre je sais plus quelque part ici ah oui voilà tout simplement donc voilà un petit détail bon il y aura un petit peu d'aménagement de peut-être de trucs à faire mais c'est pas mal pas mal du tout ça ça s'ouvre aussi ça va avec un petit ah c'est un petit ça a pris un coup là les verts donc là il y a un petit coup de noir un petit coup de peinture ça a pas l'air d'être un truc enfin bref à voir ça je crois qu'il y a quoi ça qui s'ouvre aussi avec la batterie à l'intérieur bon ça ça s'ouvre pas ça non plus donc à des éclairages il y a deux éclairages là un éclairage ici qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu alors voilà donc la batterie donc la batterie donc c'est une lion combien ah oui donc c'est une petite pile à 18 350 et c'est une 3000 mAh donc c'est du 2S ok c'est bon à savoir ça dont la batterie elle a pris un coup aussi franchement le rendu est assez sympa le rendu comme ça visuellement c'est propre c'est plutôt pas mal du tout ouais on va la faire tourner la machine ça a l'air d'être ouais ça a l'air d'être du métal au niveau du train de chenille donc tout ça c'est tout ça c'est métal fou de métal bon c'est des faux verts évidemment alors je vous mettrai dans la description et des vidéos avec donc le site officiel il démonte enfin ils expliquent toutes les 5 il y a 5 vidéos sur les différentes étapes ou différentes maintenant ce qu'on peut faire sur le sur ce modèle électrique c'est vraiment un pris en main je suis en juste de le démarrer on va voir ce que ça donne alors il y avait plusieurs donc là je suis sur une version de base on est sur un réglage ISO au niveau des manettes donc la tourelle le stick comment ça s'appelle le balancier le boom comme on dit en français je sais plus je viens de tromper mais enfin bon et le godeur alors c'est bien proportionnel voilà bon proportionnel c'est pas c'est pas des masses proportionnelles mais bon je pense que le jeu de la tourelle c'est ce qui va être le plus emmerdant même si c'est un peu moins que ce que j'aurais pensé en voyant les vidéos voilà après il y a des boutons je sais pas quoi ils servent ceux-là il y a des boutons pour inverser aussi les commandes et ça alors on va essayer de la faire ah ah voilà le problème voilà le problème alors on va voir ouais donc voilà il y a un truc qui fonctionne pas mais évidemment j'ai donc un moteur ça peut être une connexion en tout cas il y a un truc qui marche pas ça c'est sûr alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un des câbles alors je les ai tous vérifiés évidemment mais il y en a un qui était bien branché là le celui qui s'appelle le numéro enfin le b mais il était un petit peu bah j'ai rappuyer dessus il y a eu un petit un petit claque et du coup c'est bon les deux chenilles fonctionnent bon en tout cas voilà tout fonctionne bien enfin tout fonctionne bien il faut il faut arrêter je vais charger la cul parce que je pense que il n'est pas être beaucoup chargé et puis je refais une vidéo pour montrer un petit peu comme je mange pilote très mal déjà d'une et puis surtout comment elle réagit mais franchement je suis hyper hyper content quoi je m'attendais pas un truc comme ça pour ce prix là c'est alors il ya des défauts je le vois c'est clair des défauts la tourelle normalement je pense qu'il ya moyen de la ranger pour pas grand chose et puis mais bon voilà quoi c'est un truc électrique sans prise de tête pour un prix raisonnable et là une super gueule enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'elle a une super gueule c'est chelou c'est chelou c'est chelou c'est chelou c'est chelou donc là vous avez des boutons les boutons qui sont ici là en fait ils correspondent au réglage de la vitesse de chaque action des palonis donc là par exemple complètement à gauche sur ce bouton là je suis au minimum de la vitesse du godet je vais mettre au maximum en allant à droite voilà et là c'est là c'est le plus rapide donc là bon après il va falloir il va falloir jouer un petit peu avec tout ça mais voilà grosso modo et après pareil pour le boom donc si on va tout en haut donc tout en tout en bas voilà là c'est le plus là c'est le plus lent et là c'est le plus rapide bon tout ça c'est bon voilà c'est c'est à tester bien entendu là par exemple le balancier je le trouve peut-être un peu rapide voilà la tourelle est super rapide la tourelle je sais pas ce qu'il va être on va la mettre au plus long pour voir donc là c'est le plus lent c'est très lent donc la tourelle je sais qu'en vrai celle là elle fait du du 10 tours minutes donc pour aller le calculer 10 tours minutes donc un tour toutes les 6 secondes le ressenti comme ça il est excellent franchement alors à voir un petit peu la puissance qu'elle a bon je sais que je vais pas creuser la terre avec mais une terre déjà remuée etc ça devrait le faire elle a une super bonne gueule vraiment une bonne gueule les vérins enfin pas les vérins les moteurs électriques font quand même du bruit ça il faut le reconnaître c'est un bruit un peu désagréable en plus mais ça a l'air d'être assez sympa au niveau du réalisme des comment dirais-je des mouvements même sans aller trop loin dans les réglages de la radio commande c'est plutôt pas mal et puis quoi dire d'autre non franchement bonne petite pelle je pense que c'est le genre de pelle quelqu'un qui sait bricoler et quelqu'un qui se débrouille j'ai l'impression qu'il peut prendre celle-là peut-être tout démonter et puis mettre des vrais vérins pour équiper l'hydraulique pour un moindre coût ça a l'air d'être pas trop mal merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé si vous voulez voir un peu la suite et ben n'hésitez pas à mettre un like et surtout à vous abonner allez et et il 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 on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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